Je me suis laissé dire que vous étiez des fans de sport, surtout moi, surtout lui. Bon alors on va faire un jeu. Mais c'est pas réciproque. Il y a derrière la porte là un sportif, un belge, et j'aimerais que vous... Un sportif belge, ça c'est vachement dur ça. Alors trouvez le sport, trouvez sa place dans le sport et vous le retrouverez. Kasparov, non. Non. Eddie Merckx non plus. Eddie Merckx, voilà, Eddie Merckx. Sportif belge. Alors éliminons le cyclisme, qu'est-ce qu'on a comme richesse au niveau sportif ? Eric Van Looij. Pas le cyclisme. Qu'est-ce qu'on a comme richesse ? Pas le cyclisme. Vous jouez bien à quoi vous ? Au basket ? Au baby-foot ? Football, football, football. Ah vous jouez au football ? Football. Ah bah ça c'est une surprise. Un peu mieux que nous, je peux te dire. Allez, un club, un club. Le plus grand club d'Europe du monde. C'est-à-dire ? Anderlecht. Anderlecht. Et bah voilà. La salle est partagée. Alors une place, une place d'un joueur. La place d'un joueur ? Gardien de but ? Non. Capitaine ? Non. Oui, oui, capit... Euh... Il y a un joueur d'Anderlecht qui est derrière la porte là. Oui, oui, oui. Verkotoren ? Non. Klassens. Non. Trouvez la place, trouvez la place. Sifo, Sifo. Trouvez la place. Grun ? Grun ! Georges Grun est là. Georges Grun qui est arrière, gauche ou droit ? Droits d'Anderlecht et de l'équipe nationale. C'est ça, oui. Est-ce que vous connaissez aussi bien les chansons de Renaud et Cabrel qui connaissent l'équipe d'Anderlecht ou presque ? On essaie de les suivre, mais on est souvent partis, alors on n'a pas beaucoup de temps. Et un joueur chez lui, qu'est-ce qu'il écoute ? Il essaie de se délasser avec la musique tout de même ? On écoute un peu de tout, moi j'aime bien la musique variée, branchée, on les écoute aussi. Bien, alors je sais Georges qu'on n'est pas venu les mains vides, qu'on a une surprise là. Il est costaud, hein ? Putain. C'est les épaulettes. Ah bon ? Oui, j'ai une petite surprise pour Renaud, je sais qu'il s'intéresse au football, Anderlecht plus particulièrement. Oui, c'est vrai ça, ça c'est vrai. Mais oui, mais oui. Non, l'émission est enregistrée à Liège, mais soyez sportif, messieurs. Et moi non, je ne m'intéresse pas au football. Je vais rétablir un peu la vérité, Cabrel s'intéresse beaucoup plus que moi au football. Alors c'est moi qui lui dis, à quel poste tu jouais ? Il pratique le football, alors que moi pas du tout. J'ai fait un match en 10 ans, il n'y a pas longtemps, au milieu d'une tournée, on a fait un match entre technicien et musicien, j'étais arbitre. J'étais audio, je me suis dit, là c'est le seul truc où on ne me pique pas le ballon, je n'ai pas marqué de but, et comme ça je suis audio, je m'ont sifflé, je peux regarder tout le monde, c'était le meilleur rôle dans une équipe pour moi. Et au bout d'un quart d'heure, je ne pouvais plus fumer, j'ai arrêté de jouer. Dans les coulisses, au vestiaire. Non, on s'est dit, Cabrel il rentre chez lui avec l'album de Renault, on va faire un cadeau à Renault. Par contre, que je suis fan d'Anderlecht, c'est vrai, et ça fait 12 ans. Alors voilà, le cadeau, Georges Grün. Pour venir nous voir, Anderlecht, tu porteras ce petit maillot d'Anderlecht. Voilà, tiens. On va faire de plus de temps. Voilà, alors on va... Mets-le tout de suite. Mets-le tout de suite. Je vais le mettre tout à l'heure. Non, non, tout de suite. Dans les coulisses, dans les coulisses. Ouais. Alors lui, sa tenue de scène, je ne sais pas ce que ce sera, mais on pourra l'applaudir à Front National très bientôt, le 10 novembre chez nous. C'est Francis Cabrel. On se quitte avec encore et encore Francis Cabrel. Applaudissements